Tout commence au jour où Charlemagne de la dynastie des Carolingiens devient roi des francs. Charlemagne est plutôt impulsif, épieux, alors quand il voit des païens aux frontières, il se rue dessus pour les convertir à sa foi. Il est brave ce Charlemagne qui tue et massacre des populations entières pour un bout de terrain, et surtout pour convertir les habitants. On est loin du mythe du papy à la barbe fleuri. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleuri. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleuri. Surtout qu'il ne devait porter qu'une moustache. Mais bref, ce n'est pas Charlemagne qui nous intéresse aujourd'hui, mais ses territoires et à qui ils vont appartenir. Plus récemment, lorsque le roi meurt, c'est le premier fils qui hérite, en général. Mais auparavant, c'était encore différent. Ce n'est pas mon cas, mais dans une fratrie, il y a des concessions à faire, des partages, etc. Et bah là, c'est pareil. On coupe le bout de terrain du père en fonction du nombre d'offices. Charlemagne avait pas mal d'enfants, mais de nombreux étaient illégitimes ou déshérités. De son vivant, il décide lui-même de qui héritera de quoi. Pépin d'Italie héritera du nord de l'Italie, avec la Lombardie et la Bavière. Charles le jeune, lui, aura le nord de la France et l'Allemagne. Lui, premier le pieu, au départ destiné à une carrière religieuse, héritera de l'Aquitaine et du sud de la France, avec quelques territoires en Espagne. Le partage ne pousse pas de soucis, mais en 810, Pépin d'Italie meurt, suivi de près par son frère Charles en 811. Le truc bête dans cette affaire, c'est que Charlemagne ne meurt qu'en 814. Du coup, lui, premier le pieu devient roi des Francs et des Lombards, ainsi que empereur d'Occident en 814. Son surnom de pieu vient de sa dévotion sans faille et de ses actions envers l'église. On dit aussi de lui qu'il est débonnaire, c'est-à-dire d'une grande bonté, tellement bon qu'il en deviendrait faible. Fils de Charlemagne, il est destiné à une vie religieuse, mais il est fait roi d'Aquitaine à l'âge de 3 ans. En 781, à la mort de son père, il prend en main l'Empire et se fait couronner à Reims par le pape Étienne IV. Il est le premier roi à se faire sacrer à Reims. Les conquêtes militaires sont rares, des petites conquêtes en Espagne et quelques affrontements avec les Bretons, rien de plus. Entre temps, une révolte éclate en 817 avec à sa tête Bernard d'Italie, qui n'est autre que le fils illégitime de Pépin d'Italie, mort en 810. Lulepieux avait décidé, sous l'influence de sa femme, de lui retirer le gouvernement d'Italie et son titre royal. Bernard d'Italie, qui n'est autre que le neveu de Lulepieux, prend les armes, mais il est défait l'année suivante. Condamné à mort, il est gracié, mais il sera aveuglé, ce qui lui coûtera la vie dans les jours qui suivent. De sa première épouse Hermengard de Hesbée, il obtient trois fils, Lothaire Ier, Pépin Ier et Louis II. En 817, comme Charlemagne son père, Lulepieux partage son royaume pour ses fils, une sorte de tradition finalement. Alors Pépin Ier obtient l'Aquitaine, Louis II dit le germanique obtient la Bavière, et Lothaire Ier obtient l'Italie. Ce partage crée des conflits entre les frères et leurs pères. Hermengard de Hesbée, la femme de Lulepieux décède en 818. En 819, l'empereur se remarie avec Judith de Bavière et de cette nouvelle union naît le petit Charles, Charles II, dit le Chauve. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce nouveau fils va encore déranger le partage préétabli et rogné sur les territoires des trois premiers fils. En 830, une guerre civile éclate. D'un côté, Charles le Chauve et Louis le Pieux, et de l'autre, Lothaire Ier, Pépin Ier et Louis le germanique. Lui le Pieux est destitué, alors que Charles le Chauve est dégagé dans un monastère. Pour continuer avec ce joli bordel de guerre civile, dont la foulée Pépin et Louis s'allient contre le reyné, Lothaire, parce que c'est lui qui devra hériter du titre impérial. Tant qu'on y est, j'ai envie de dire. Vous trouvez que c'est assez la merde dans l'empire qu'a laissé ce pauvre Charlemagne ? Et bien pas les vikings, puisque c'est précisément à ce moment qu'ils mènent des terribles assauts sur les côtes. Mais Lothaire voit en ces vikings un possible soutien, alors il les engage en tant que mercenaires, contre ses frères. Charlemagne est en train de se retourner dans sa tombe. En 835, Louis le Pieux qui ne lâche pas, revient sur son trône et reprend son titre impérial. Et 5 ans plus tard, patatras, il meurt. Bon, entre temps, Pépin Ier est mort en 838, donc c'est Charles le Chauffe qui reprend l'Aquitaine. Directement après la mort de Louis le Pieux, les trois frères se tirent dans les pattes pour savoir qu'il y aura quoi. Lothaire, un peu pressé, pense pouvoir hériter de tous les territoires de son père, seul. Mais bien évidemment, ce serait trop facile. Alors Charles et lui le germanique s'allient contre leur aîné dans une guerre fratricide. À Fontenoy-en-Puzaille a lieu une bataille décisive. Lothaire est confiant et lance à ses frères. Sachez que le titre d'empereur m'a été donné par une autorité supérieure et que j'ai besoin de toute grandeur pour remplir ma charge. Ils répondent à cet ultimatum que toute espérance de justice et de paix était perdue c'est le lendemain qu'ils auront recours au jugement de Dieu et qu'ils seront prêts au combat deux heures après le lever du jour. En effet, c'est le jour qui suit que la bataille s'engage, le 25 juin 845. L'affrontement est serré. Alors que Lothaire est sur le point de faire fléchir ses ennemis, Guérin, duc de Provence renverse la situation et crée la pagaille dans les troupes du frère aîné. En même temps, qui sait qui débarque sur nos côtes ? Eh oui, les vikings, ils ont raison j'ai envie de dire, l'empire est en pleine guerre civile. Nantes et Rouen reviennent à se faire attaquer. En 842, les frères victorieux prononcent le serment de Strasbourg, ce qui renforce leur alliance. En 843, le traité de Verdun est signé, ce qui calme les ardors de ce territoire meurtri. Lothaire, comme le voulait son père, obtient le titre impérial et le territoire est coupé en trois. Charles de Chauve règnera sur la France, lui le germanique sur ce qui deviendra le Saint-Empire romain germanique. Et Lothaire gardera l'Italie en gagnant une large bande de territoires qui passent de la mer du Nord à la Méditerranée. Dans les années qui suivent, Lothaire meurt, alors son territoire est partagé en trois pour ses trois fils. C'est le traité de Prume en 855, un puzzle le bordel. C'est le moment de voir plus grand et plus compliqué avec les puzzles de cartes Bavenstroger, c'est incroyable. Si tu veux toujours voir plus grand, il y a des nouveautés. Puzzle Empire romain et le puzzle l'Europe en 40. Entre temps, les fils de Lothaire meurent et Charles le chauve et lui le germanique décide de se partager le bout de terrain. C'est le traité de Miserne en 870. Et c'est là que je vais m'arrêter pour cette vidéo. Pour beaucoup, ces différentes coupures vont modeler et dessiner plus ou moins les frontières de l'Europe telle qu'on la connaît. De plus, Charlemagne, ses fils et petits-fils ont contribué à former les bases du français et d'autres langues européennes. Avec un héritage gallo-romain, celte, latin, germain, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. A ne pas hésiter à écrire un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. A la prochaine fois et portez-vous bien.